En 2024, nous allons poursuivre les efforts de reconquête du territoire et amplifier la lutte. C'est pour cela que, du côté de la défense, nous verrons la création de la première brigade de combat que nous avons dénommée la Brigade Spéciale et d'Intervention Rapide qui regroupera les différents bataillons d'intervention rapide, un groupement de forces spéciales et un groupement spécifique. Mais tout d'abord, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'acheter la cloche de notification, car cela vous permettra de ne plus manquer les prochaines vidéos. Let's go ! Le président de la transition du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré a annoncé, dimanche, la création en 2024 de la première brigade de combat avec pour principal objectif de multiplier des opérations offensives contre le terrorisme qui sévit dans le pays depuis 2015. Dans son message de vœux pour le nouvel an, diffusé à la radiodiffusion télévision du Burkina, RTB, la chaîne publique, le président Traoré a expliqué qu'au cours de cette année 2024, le Burkina Faso allait poursuivre les efforts de reconquête du territoire et amplifier la lutte. C'est pour cela qu'au niveau de la défense, nous verrons la création de la première brigade de combat que nous avons dénommée la Brigade Spéciale d'Intervention Rapide, qui regroupera les différents bataillons d'intervention rapide, un groupement de forces spéciales et un groupement spécifique, a-t-il indiqué. Pour lui, cette action s'inscrit toujours dans le sens de la réorganisation de l'armée, de sa réarticulation, de la relocalisation des différentes forces en mesure de faire face à la situation sécuritaire. Traoré a révélé qu'un plan d'équipement stratégique et un plan de réorganisation des différentes forces a vu le jour en 2023 et que cela va se concrétiser, en 2024, par l'arrivée de nouveaux moyens lourds de protection et l'augmentation de la puissance de feu des unités combattantes. En plus de ce volet, a-t-il ajouté, il faut savoir que 2024 sera aussi une année de défis parce que nous nous sommes fixés des objectifs dans le domaine de la reconquête et aussi pour le retour des personnes déplacées internes, PDI, dans leur localité et leur sécurisation. Depuis quelques mois, l'armée burkinabé a lancé une offensive contre plusieurs groupes armés dans le pays. Leurs bases sont bombardées quotidiennement et les images diffusées par la télévision publique, RTB, chaque soir à l'édition du journal de 20h. A l'instar de ses voisins de la région du Sahel, notamment le Mali et le Niger, le Burkina Faso est confronté depuis 2015 à une insécurité croissante. Il est encore temps pour ceux-là qui ont été trompés, qui se sont engagés dans cette bataille de déposer les armes parce qu'il viendra un moment où il ne sera plus possible de déposer les armes. Tous ces bataillons qui sont en train de se déployer, du matériel est encore en cours de route dans les deux ou trois semaines à venir et lorsque tout cela sera réunit et que tous ces bataillons auront réjouer leur emplacement, cette phase de développement de la guerre tant attendue, les choses sérieuses pourront commencer. et à suivre les Etats-Unis. Etats-Unis. – Sous-titrage FR 2021